Place au deuxième bouche à bouche, consacré à la situation maintenant de Victor Ossimène. Le champion et meilleur buteur de Syrie à la saison dernière qui est un peu moins en réussite. Cette saison notamment en Ligue de Champions avec zéro but. L'attaquant nigérien doit-il quitter le Napoli dès cet hiver ? C'est une question qui oppose maintenant Serge Akakpo à Vic Cage de Rassaut. Eh bien messieurs, c'est à vous maintenant d'argumenter. Place tout d'abord à l'argumentaire de Serge Akakpo. Vous avez 40 secondes. Oui, pour moi il doit quitter le Napoli le plus vite possible. L'entraîneur du Mamélodie Sounddown, pour ne citer que lui, dit qu'il faut apprendre des erreurs des autres. Il doit apprendre de l'erreur de Khalidou Koulibaly qui a passé ses meilleures années au Napoli. Au final, il se retrouve en Arabie Saoudite deux ans après. Il a réalisé quelque chose d'exceptionnel avec le Napoli. Il a réussi à leur redonner le titre 30 ans après. J'espère que le prochain ne sera pas dans 30 ans. Il sera peut-être trop vieux pour le réussir. Et pour moi aujourd'hui, le Napoli est déjà largué en Serie A. En Ligue des Champions, il y a très peu de chances qu'ils y arrivent. S'il veut passer au niveau supérieur, comme il a l'ambition de le faire, il faut qu'il quitte ce club-là. Moi j'avais annoncé à Nabil son ascension au Napoli, tout en haut du classement, et qu'il allait emmener le Napoli au titre. Chose faite. On enchaîne maintenant avec la réponse de Vicache Dorasso. Pourquoi vous lui conseillez de rester au Mercato ? En début de saison, j'aurais bien compris son départ. Là, partir au Mercato, après un peu un échec difficile avec son entraîneur qu'il a sorti, ce serait partir comme un voleur. On ne peut pas finir cette histoire avec le Napoli comme ça en cours de saison. Salut, au revoir et je vous abandonne. Il a marqué l'histoire, il doit laisser une image impeccable en partant. Et moi, je suis persuadé que c'est un joueur qui marque des buts. Il marquera des buts tout le temps, dès qu'il sera bien, dès qu'il retrouvera ses repères dans cette équipe. Il va marquer des buts, il partira dans un très grand club pour un grand transfert. C'est suffisant, je donne les 8 secondes, tu peux hésiter. Oui, c'est bon. Non, non, non. On n'en a même pas besoin. Non, non, moi je pense que c'est déjà dans la poche. C'est déjà dans la poche. Et toi maintenant, Philippe Doucet, Nabil Djélid, Philippe, donnez le point à qui ? Je vais donner le point à Vikash, parce que je suis viscéralement opposé au mercato d'hiver. Je trouve que c'est une honte ce mercato d'hiver. Donc déjà, j'ai du mal à soutenir l'avis de Serge en disant, il faut partir tout de suite, machin. Et puis en plus, je trouve que Vikash a bien... Le dernier argument, il porte, il n'y a jamais d'urgence absolue. Ce n'est pas tout de suite, ah oui, il faut prendre... Ah ben les autres sont éliminés en glique des champions, il faut partir, machin. Donc vous, l'argument, Khalid Doucet, Nabil... Mais non, mais la carrière d'un joueur, ça ne se joue pas à six mois près. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas d'urgence. Il a raison, il part en juin prochain comme un seigneur, bien, il est bien vendu. Et puis voilà. Désolé Serge, le point de Philippe, c'est pour Vikash. Et le vôtre alors ? Alors moi, je suis pour le mercato d'hiver, parce que ça me donne du travail. Ça me permet de gagner ma vie, en vrai. Ça me permet de gagner la vie. Rien que pour ça. C'est la preuve, ça nous fait parler, donc c'est une matière que j'apprécie. Et comme je travaille sur le mercato, en règle générale, les grands, très grands joueurs... Ne bouge pas. Il n'y a jamais de... C'est très rare qu'il y ait des mercatos d'hiver. D'hiver, oui. Bon, il y a eu Coutinho, mais est-ce que c'est un grand joueur ? On a vu ce que ça avait donné par la suite. Mais non, 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 il faut qu'il reste. Il lui restera en plus un an de contrat, ça sera plus simple pour lui de partir. Et donc voilà, mais il finira dans un top club, c'est certain. Allez, bravo, Vikash. Vous remportez donc ce deuxième bouche-à-bouche. Est-ce que Victor Ossimen doit quitter le Napoli ? Si oui, dans quel club doit-il rebondir ? Alors là, toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Victor Ossimen, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot, ici, on n'est pas sonné par le foot. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, si la thématique ne te parle, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remarquer des prochaines vidéos. Si tu es bon, on est parti. Alors, est-ce que tu penses que Victor Ossimen doit quitter le Napoli ? Est-ce que tu penses que Victor Ossimen doit aller dans un club plus huppé ? Victor Ossimen, les amis, c'est un joueur de classe mondiale. Il a prouvé par le passé. Si le Napoli remporte, le secours du tour, c'est en grande partie grâce à Victor Ossimen. Il a vraiment flambé. Il a flambé avec le Napoli la saison dernière. Il est sorti le meilleur but de série A. C'est lui qui proté le Napoli. C'est lui qui conduit le Napoli au secours du tour. Du coup, on se pose la question, est-ce qu'il doit continuer au Napoli ? Moi, je pense que les gars, il doit aller dans un grand club. Certes, le Napoli est déjà un grand club. Napoli est déjà un très grand club, mais il doit aller dans un club plus huppé. Type, Chelsea, il y a de Madrid, et j'en passe. Victor Ossimen, il a quasiment 25 ans. Il aura 25 ans pile le 29 décembre. Parce qu'il est né le 29 décembre 1998. Donc, il aura 25 ans le 29 décembre 2023. Il aura 25 ans, les gars. Il aura 25 ans. 25 ans, pardon, pour moi, c'est l'âge de la maturité. C'est l'âge de la maturité. Et lorsque tu as 25 ans, tu dois déjà aller, tu dois jouer dans les grands clubs. On peut se dire 18 ans, 20 ans, 21 ans, c'est l'âge d'apprentissage. Mais lorsque tu atteins déjà 25, 26 ans, c'est l'âge de la maturité. Tu dois te poser les bonnes questions. Tu dois remporter des trophées. Tu dois remporter des titres. Donc, à Naples, ça sera compliqué pour qu'il remporte les titres de manière continue. C'est-à-dire, il remporte les coups des tours. Mais, ça sera compliqué de répéter plusieurs performances saison après saison. Ça sera très compliqué parce que Naples n'est pas une équipe huppée pour remporter la LDC. Malheureusement, c'est ça. S'il veut remporter la LDC, s'il veut remporter la Ligue des Champions, il doit quitter le Napoli. Il doit quitter le Napoli. Et moi, je pense que le Real de Madrid, ça sera le club parfait pour lui. Parce que, c'est un jeu qui est capable de jouer sur des petits espaces. C'est un jeu qui est rapide. C'est un jeu qui a une intelligence de jeu. Donc, pour moi, il convient vraiment au Real de Madrid. Et en plus, le Real de Madrid a besoin d'un œuf. Le Real de Madrid a besoin d'un œuf. La preuve, c'est Roussoulou qui joue. Au numéro 9, Roussoulou, avec tout le respect que j'ai pour lui. Mais, Roussoulou n'a pas le nouveau pour moi d'un Victor Siumen. Roussoulou n'a pas le nouveau d'un Victor Siumen. Donc, moi, si un Victor Siumen pour Real de Madrid, pour moi, ça va matcher. Ça va matcher parce que, comme je l'ai dit, il a les caractères. Si il pourjou au Real de Madrid, il a vraiment les atouts pourjou au Real de Madrid. Après, est-ce que Naples va laisser partir l'un de ses leaders ? Est-ce que Naples va laisser partir Victor Siumen ? Là, reste toute la question. Parce qu'on sait que lorsque tu es en Naples, pour bouger de là, c'est très compliqué. Le président napolitain, c'est un président qui aime trop de l'argent. C'est un président qui est exigeant dans les transferts. C'est un président, franchement, ses joueurs clés ne bougent pas généralement. Je pense à Koulibaly. Pour que Koulibaly quitte Naples, il a fallu que Chelsea fasse des pieds et des mains pour ne bouger de Naples. Donc, après le Real de Madrid, c'est le Real. Le Real, c'est un club prestigieux. Le Real a de l'argent. Si le Real veut attirer Victor Siumen, c'est rien pour eux. Ils mettent peut-être 100 millions, 120 millions d'euros, 150 millions d'euros. Ils vont attirer Victor Siumen. Je ne vois pas au Napoli refuser 130, 150 millions d'euros. Je ne vois vraiment pas. Si le Real met 150 millions d'euros sur Victor Siumen, pour moi, ça va passer. Surtout que Kylian Mbappé est-ce qu'il va au Real de Madrid ? Ça, c'est encore une autre question. Moi, je pense que si le Real de Madrid ne reçoit pas le dossier Kylian Mbappé, ils vont se pencher sur Victor Siumen. Parce que Erlie Allen est déjà marché sur City. Pour moi, c'est quasiment mort. Donc, si le Real ne reçoit pas le dossier Kylian, à mon avis, ils vont se pencher sur Victor Siumen. Est-ce que c'est un bon choix pour le Real de Madrid ? Oui. Les deux parties sont vainqueuses. Si c'est-il, Victor Siumen va franchir un cap. Et le Real de Madrid va récupérer un avancé entre les classes mondiales. Partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que c'est un bon dit pour les deux parties du matour ? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de la situation pour ne remarquer les prochaines vidéos. Je pense que je dis à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.